bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 cette vidéo va concerner les énergies de la semaine du 30 novembre au 6 décembre et oui déjà déjà ça passe enfin pour moi personnellement je pense que ça passe à une vitesse phénoménale d'où le fait qu'il faut vraiment vivre l'instant présent à fond de chez à fond trois jeux vous les avez découvert déjà au préalable en pour ceux qui me suivent pour les énergies du week end nous les retrouvons ici pour les énergies de la semaine donc je vous les représente quand même vous avez ici le the sweetness of le normand que des bambins des barbins des barbins pour les enfants je suis à fond je suis désolée je suis vraiment dans je suis très euphorique en ce moment l'oracle ecta très joli oracle très bien présenté en plus je vous montre franchement je vous le recommande vraiment très bien et l'oracle du druide qui est également bien fait avec le fascicule donc je vous le montre aussi puisque je vous l'ai dit je les découvre en même temps que vous donc je ne connais absolument pas les jeux je les essaie avec vous donc vous en avez l'entière priorité et la première alors nous allons voir donc vous choisissez un tas qui vous inspire le plus et puis une fois que vous êtes inspiré et bien nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit pour vous allez qu'est ce qu'on me dit on va commencer par le sweetness of le normand bah écoutez alors c'est génial parce que vu présenter comme ça c'est la fin d'un cycle avec des bambins c'est des donuts voilà donc fin de cycle pour pour vous en début de semaine vous prenez l'autorité de votre vie c'est à dire que vous allez enfin dire stop ou c'est moi qui dirige ou c'est moi qui dit qui décide et cela même chez vous donc il ya vraiment cette prise de pouvoir pour vous vous en avez terminé de vous faire avoir ou du moins je dirais de mettre les choses en place alors comme je vous ai dit c'est un jeu où des fois je ne reconnais absolument pas ce qu'ils disent voilà donc là on sent qu'effectivement voilà ça vous apporte quand même votre lot de tristesse de devoir prendre le pouvoir alors je dirais que c'est un petit peu comme si vous me disiez j'en ai marre des conflits mais voilà c'est un petit peu ça je dois me battre pour qu'on m'entende je dois me battre pour dire les choses effectivement ça vous apporte beaucoup de tristesse mais c'est également la fin des problèmes c'est à dire qu'au moins au moins les gens savent vous aller si vous avez envie de vous allier à quelqu'un c'est à dire un partenariat et ben c'est un grand oui ça peut être aussi une proposition de mariage ou tout bonnement un engagement durable que ce soit dans le terme professionnel ou dans le terme sentimental ou même personnel c'est un engagement dans une nouvelle voie durable peut-être une nouvelle voie d'études peut-être des choses que vous allez apprendre ou prendre connaissance peut-être allez vous rentrer dans une nouvelle formation dans un nouveau métier dans une nouvelle vie d'où peut-être la fin de cycle peut-être quelque chose que vous avez envie de faire de chez vous c'est tout à fait possible même si cela vous occasionne quelques turpitudes on a vraiment ce côté de de tristesse de souci de se ronger les sangs parce que ben on sait pas on va on va vers l'inconnu on a quand même le la renaissance le renouveau le fait qu'effectivement c'est quand même votre petit bébé votre projet le fait que vous ayez envie de faire des choses et vous avez bien raison donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment le renouveau dans toute sa splendeur pour vous et celles qui avez choisi le sweetness le normand alors qu'est ce que on vous dit pour les autres alors pour ceux et celles qui avaient choisi tiens on fait l'oracle et cas que j'aime beaucoup aussi je le trouve très très chouette très expressif en tous les cas j'aime beaucoup le symbolisme allez on y va on va regarder alors le ruban le ruban c'est le cadeau donc on sait qu'en début de la semaine avec un cadeau avec une une bonne nouvelle quelque chose que vous avez peut-être eu demander ou peut-être que vous avez la possibilité de faire alors les mains jointes c'est la confiance le bien-être et l'épanouissement donc c'est un cadeau qui va vous faire plaisir qui va vous arriver alors ça peut être un nouveau job ça peut être une bonne nouvelle avec l'ange je pense que très honnêtement je vais quand même vérifier mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose de merveilleux l'ange c'est vraiment le côté pour moi symbolique dans toute sa splendeur et qui vous apporte vraiment un plus pour vous oui protection appui soutien sécurité donc là je dirais qu'il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous quelque chose qui va vous faire plaisir quelque chose qui tombe du ciel quoi pratiquement vous allez effectivement retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre c'est aussi la carte de la justice donc peut-être effectivement une bonne nouvelle par rapport peut-être à un procès que vous avez entamé ou pourquoi pas un divorce prononcé en votre faveur en tous les cas ça reste une excellente nouvelle et avec l'abeille alors pour moi l'abeille c'est le miel donc j'aurais pensé même à une récolte donc je vais voir si le ressenti que j'ai est le bon alors hop tac tac oui le travail cette carte voilà donc d'accord bon bah écoutez ça veut dire qu'effectivement vous allez retrouver alors un équilibre de vie même dans le travail peut-être alors attendez peut-être par rapport au travail peut-être que vous avez fait une procédure en lien on va dire avec votre travail c'est tout à fait possible les prud'hommes par exemple et que effectivement c'est une bonne nouvelle pour vous donc c'est possible ou alors simplement c'est peut-être la signature d'un contrat ou l'obtention d'un poste que vous souhaitiez en tous les cas ça reste de bonnes nouvelles alors le cerf par contre je vois pas même si pour moi le cerf ça reste quand même un animal symbolique très fort on va voir c'est bien on le découvre ensemble le cerf les animaux de manière générale donc voilà on vous dit que vous on va on va vers un retour à la nature alors on peut imaginer ça va peut-être dire retour à nature ça y est vous êtes enfin à votre face place excusez-moi vous êtes enfin libéré vous pouvez enfin respirer tranquille alors peut-être des allers-retours que vous devez faire peut-être également un déplacement ou peut-être tout bonnement un autre département dans lequel vous devez aller et je dirais qu'avec le sablier on est dans une notion de temps peut-être que ce n'est pas pour tout de suite peut-être allez vous débuter en début d'année en tous les cas on vous voit devoir y penser y réfléchir donc peut-être effectivement le fait aussi je dirais de réfléchir à la situation largement avant peut-être que cela demandera un aménagement de votre temps peut-être que cela demandera peut-être de déménager peut-être de changer de département en tous les cas ça reste quelque chose de vraiment de chouette mais on y a un temps de préparation par rapport à ce renouveau qui arrive et a priori essentiellement par rapport au travail alors on continue avec l'oracle des druides alors je pense que l'oracle est cas vous allez le retrouver un petit peu chaque jour parce que je l'aime beaucoup et j'aime bien travailler avec donc je pense que ça fera partie de ce que vous allez retrouver durant la semaine prochaine allez on y va alors nous avons totat on va faire ligne par ligne nous avons le boulot et nous avons épona alors comme je ne connais absolument pas le jeu comme je vous l'avais dit on va un petit peu voir alors avec comment il s'appelle te te tat et ben écoutez te tat alors carte 9 te tat c'est un dieu garier si vous voulez savoir donc on est dans la protection dans le progrès et on est surtout vainqueur ça veut dire qu'effectivement quoi que vous fassiez quoi que vous mettez en place il y a une victoire au bout du chemin c'est à dire qu'on débute quand même la semaine avec quelque chose d'extrêmement positif donc tant mieux avec le boulot on est dans le commencement on est dans la droiture dans fidélité donc là on peut dire qu'effectivement pourquoi pas vous avez eu l'obtention d'un job par exemple qui vous sied à merveille vous êtes super content ça peut être une promotion ça peut être quelque chose également où vous avez dû passer un concours et vous avez eu le concours et avec épona on est sur le côté initiatrice donc on vous dit qu'il est tout à fait possible que vous ayez on va dire tout ce qu'il faut pour le faire c'est aussi le symbole pour moi de l'abondance donc peut-être effectivement un meilleur job mieux rémunéré en tous les cas ce sont des cartes extrêmement positives que vous avez là en début de semaine alors on a le feu avec l'énergie du cerf on a le chêne et on a le nord avec imbolc on va voir un petit peu ce qu'il en est alors avec le tempérament du feu l'énergie du cerf on est sur le renouvellement on sème et on récolte donc ça veut dire que vous avez travaillé pour obtenir ce que vous avez et vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail donc on est sur quelque chose quand même où vous avez vous n'avez pas vous n'avez pas procrastiné vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne donc c'est plutôt pas mal avec le chêne on vous dit que vous êtes dans une reprise de confiance c'est à dire vous vous donnez un axe de travail donc vous y allez vous foncer durant toute cette semaine peut-être par rapport même à un projet c'est tout à fait possible peut-être avez vous un projet je dirais en cours par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place c'est tout à fait possible un projet en cours pourquoi pas et avec le nor in bulk oui bah ça doit être un projet en cours parce qu'on vous parle de naissance d'origine donc j'ai envie de vous dire c'est comme si vous mettiez en place un projet alors comme je disais victoire et réussite détermination on a envie d'y aller et bien ça peut être aussi se mettre à son compte faire une formation ça peut être également changer de vie dans tous les cas on est sur la carte de la victoire alors on finit la semaine avec le gui l'épée et le ou alors le gui le gui très bien fait je vous le recommande je pense qu'à force que je l'utiliserai ça serait pas mal donc le gui on est sur la guérison donc on a vraiment ce côté waouh on est super bien on est à sa place c'est que du bonheur et c'est tant mieux parce que ça nous permet d'avancer sur notre chemin et avec l'épée avec l'épée 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 avec l'épée on est dans la droiture l'honnêteté donc on voit bien qu'on reste sur son chemin son nouveau chemin et on se dit qu'on peut y aller avec le ou on est dans la résistance dans la protection dans l'immortalité dans la tempérance à dire quoi je pense que c'est sur un boulot qui va durer donc on est sur quelque chose on est sur le bon chemin en fait c'est ça que ça veut dire on est sur le bon chemin on est là on doit être on a fait tout pour être là on doit être on y est arrivé on a eu raison de le faire on se sent bien voilà j'ai vraiment toute cette force pour vous qui avez choisi l'oracle du druide voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir